Alors faisons un autre exemple où nous faisons tourner une aire autour de l'axe des ordonnées, non pas de l'axe des ordonnées, mais d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc là j'ai tracé y égale x carré moins 1, je voudrais faire tourner l'aire comprise entre y égale x carré moins 1 et la droite x égale moins 2, autour de cet axe x égale moins 2 pour construire le solide de révolution que tu vois que j'ai dessiné à droite, c'est-à-dire, et je vais calculer le volume de ce solide de révolution en additionnant des volumes de petits cylindres élémentaires comme celui que je dessine ici, et qui vont être d'épaisseur dy, parce que cette fois l'épaisseur se mesure le long de l'axe des ordonnées et pas le long de l'axe des abscisses, donc l'épaisseur va être dy, et si l'épaisseur est dy, mon air va être une intégrale en fonction de y, et donc il va falloir que j'écrive l'air en fonction de y et pas en fonction de x, ça va être l'intégrale de a de y, ce que j'ai appelé a de y c'est l'air de la surface fois dy, a de y fois dy c'est le volume élémentaire de ce petit cylindre. Je n'ai pas dit quelles sont les bornes d'intégration, on va les fixer arbitrairement, on va dire que la borne supérieure c'est 3 et la borne inférieure c'est moins 1, on va aller de moins 1 à 3, de a de y, dy, voilà le volume qu'on se propose de calculer, de cette espèce de, ça a la forme d'un verre mais c'est plein, voilà donc on va calculer ça, pour calculer ça il faut d'abord trouver la formule de l'air de y, c'est à dire l'air du cylindre et l'air de la base du cylindre élémentaire en fonction de y, et comme c'est un cercle ça va être pi fois rayon, rayon en fonction de y au carré. Donc quel est le rayon en fonction de y ? Comment calculons le rayon en fonction de y ? Pensons-y un petit peu, on le représente sur la courbe pour voir ça, un petit peu. Déjà si on veut exprimer en fonction de y, on va essayer d'exprimer x en fonction de y, donc si je pars de y égale x carré moins 1, j'ajoute 1 des deux côtés, ça fait x carré égale y plus 1, et en prenant la racine carré, ça fait x égale racine de y plus 1. Donc cette même fonction y égale x carré moins 1 peut s'exprimer comme une fonction de y, en disant que x est égale à la racine carré de y plus 1. Et qu'est-ce que c'est que la racine carré de y plus 1 ? La racine carré de y plus 1, c'est la psis, c'est x, donc ce n'est pas le rayon qu'on cherche, c'est juste la distance depuis l'axe des ordonnés jusqu'au point sur la courbe. C'est la distance qui est à droite de l'axe des ordonnés, donc ce n'est pas tout à fait le rayon. C'est en fait ce qui nous donne l'antécédent x quand on a l'image y. Maintenant, si on veut notre rayon en entier, il faut se rappeler qu'on va jusqu'à la droite x égale moins 2, et donc notre rayon en entier, c'est 2 de plus que ça. Il faut parcourir 2 unités de plus que ça pour parcourir notre rayon en entier. Ça se voit bien sur le dessin, donc j'ai r de y, ma fonction qui va me donner le rayon en fonction de y, ça va être la racine carré de y plus 1, plus encore les 2 unités que je dois parcourir pour aller depuis l'axe des ordonnés jusqu'à mon axe de symétrie autour duquel j'ai choisi de faire tourner ma courbe. Voilà, donc maintenant qu'on a notre rayon en fonction de y, il n'y a plus qu'à réécrire notre intégrale qu'il faut calculer, et ça va nous donner le volume. Tu as bien compris, racine de y plus 1, c'est juste la distance entre le point sur la courbe, entre l'abscisse du point sur la courbe et 0 pour l'axe des ordonnées, et si on veut le rayon, le rayon, il faut aller jusqu'à moins 2, donc il faut encore rajouter 2 unités de distance à parcourir. Je le réexplique encore une fois, parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu confus. Mais en le regardant sur le dessin, somme toute, on le voit bien. Maintenant qu'on a la formule du rayon, il n'y a plus qu'à la substituer dans l'intégrale que j'ai déjà écrite, et ça va nous donner la formule du volume. Donc le volume, ça va être notre intégrale de moins 1 à 3, comme on l'a dit, de pi fois rayon au carré, donc pi, je le sors de l'intégrale, comme on a fait d'habitude, rayon au carré, notre rayon c'est racine de y plus 1 plus 2, tout ceci au carré, et multiplié par une variation élémentaire le long de l'axe des ordonnées que j'appelle dy. Donc on a réussi à écrire l'intégrale, l'intégrale définie, qui va nous calculer le volume du solide de révolution, ce calcul je vais te le montrer à la prochaine vidéo, mais je ne peux que t'encourager, avant de regarder la prochaine vidéo, à essayer de le faire seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501